et musculaires lors des efforts et les troubles nerveux centraux, cauchemars, insomnies ou d'une sédation. Certains effets indésirables des bêtas bloquants sont liés au blocage non sélectif des récepteurs bêta de adrémergique, comme une aggravation d'un asthme ou d'un syndrome respiratoire obstructive préexistant, l'aggravation d'un syndrome vasculaire périphérique modéré, les épisodes hypoglycémies chez le diabétique. Il faut donc noter que cela arrive surtout au début, au début de la prise médicamenteuse, mais par la suite, ça va s'estomper au bout de quelques semaines. Pour les précautions d'emploi, il y a un risque d'effet rebond, d'où la nécessité de ne pas interrompre brutalement le traitement, surtout s'il était prescrit à forte dose et que l'arrêt du traitement doit se faire par diminution progressive des doses. Il y a des précautions d'emploi en cas d'asthme, BPCO et troubles artériels périphériques. Les bêta bloquants ne peuvent être administrés qu'en cas de forme légère. Il faut choisir un bêta cardio-sélectif à posologie initiale faible en évaluant le rapport bénéfice-risque d'une telle prescription. Chez les diabétiques, une autosurveillance glycémique doit être renforcée lors de la mise en place du traitement bêta bloquant. Le blocage des récepteurs bêta adrénergiques peut masquer les signes d'une hypoglycémie. En cas de bradycardie, il faut diminuer les doses des bêta bloquants. En cas d'insuffisance rénale ou hépatique, il faut choisir un bêta bloquant non éliminé par l'organisme défaillant ou adapter la posologie aux capacités de l'organe. Il faut adapter la posologie à l'acclairance de la créatinine et réduire la posologie en cas d'insuffisance hépatique. Pour ce qui est de la surveillance, la surveillance est principalement clinique et doit être réalisée régulièrement. Les éléments de surveillance sont la prise de poux, du rythme cardiaque, de la pression artérielle assis et debout et des symptômes. Le CG peut être réalisé avant la mise en place du traitement. Comme conclusion, les bêta bloquants sont des médicaments fréquemment utilisés en cardiologie, mais le traitement de l'insuffisance cardiaque et des troubles du rythme. Donc, d'où la nécessité d'une bonne connaissance de la pharmacocinétique et une surveillance stricte des patients sous bêta bloquants. Merci. Eh bien, question ou commentaire ? C'est bien, il ne faut pas oublier l'hypoglycémie, hein ? Surtout les bêta bloquants que vous donnez chez les phallos et tout ça, là. Il faut toujours leur donner ça après le repas. Sinon, il y en a qui le supportent mal. Après, bon, les B3, les récepteurs B3, je ne sais pas s'il faut en parler ici. Je ne sais pas l'objectif, pas. C'est quand même chez l'être humain, ce n'est pas si évident, c'est identifié, mais l'effet, on ne sait pas trop. C'est sur le tissu adipeux, donc c'est chez les obèses, là, pour essayer de maigrir, qu'on utilise. D'accord. C'est prouvé que chez l'animal. Mettre B1, B2, voilà. Il ne faut pas les arrêter brutalement, les bêta bloquants. Normalement, quand vous arrêtez ces doses, c'est agressif. Ok. Donc, c'est bon. Donc, pour l'évaluation, voilà les trois premiers cours. Maintenant, il reste, là, diurétique, IEC, et quoi encore? Digitalique. Oui, c'est ça. On continue où, en Saïd? On continue.